Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à cette Corsa Competizione. Après avoir découvert ensemble le contenu du jeu, la découverte, les premières minutes sur le jeu, on va continuer aujourd'hui avec une deuxième vidéo. Celle-ci sera dédiée à la course, la seule, disponible dans cette version Early Access. Je vous invite à aller voir la vidéo découverte pour voir tous les tenants et les aboutissants. On va se concentrer ici sur le gameplay et la sensation de faire une course face à des IA. La condition est simple, départ à 17h sur le circuit du Nürburgring. Je rappelle que c'est la seule voiture et la seule piste sur laquelle on peut jouer dans cette version du jeu. On démarre donc la course. Vous voyez au niveau des informations qu'on n'a pas d'usure de pneus, pas d'usure de carburant, 19 pilotes et on a une difficulté qui est à 100% et une course qui durera 20 minutes. L'objectif de cette course sera de ramener la dixième position par 19e, ça devrait être faisable. Alors est-ce qu'on a toujours ce qu'il y avait à ce pas ? Effectivement, je vous confirme que vous pouvez accélérer vraiment à fond derrière la voiture qui vous précède. Vous ne pouvez pas aller la percuter. Vous avez un limiteur, ça c'est une très bonne chose. Donc là, je peux y aller. Allez, c'est parti. Green flag. Allez, on a un peu pris de court l'une des Audi WRT, une deuxième Audi avant même le départ. On nous annonce des yellows. Je ne sais pas pourquoi. Premier passage, première descente dans l'épingle en première et après impressionnante gestion de l'IA. Ah, ça c'est pas mal pour le coup. Vous savez, dans les jeux, généralement, lorsqu'on démarre face à une IA de difficulté moyenne, on se retrouve souvent avec un bouchon au premier virage. Ici, c'est plutôt bien géré de la part du jeu. Ça, c'est une première bonne chose, surtout à ce stade-ci. Allez, on est à l'attaque. On va essayer donc de remonter jusqu'à cette dixième position. On a donc 20 minutes pour aller chercher dix voitures. Ça devrait le faire. On est un petit peu lent là, par contre, devant. Ferrari AF Corse qui va chercher l'intérieur avant la descente vers l'épingle du fond de ce circuit d'une herbe. On freine un petit peu. Est-ce qu'on peut prendre l'intérieur ici ? Non. Il y a qui relance très, très bien en sortie de virage. Alors, on est derrière une voiture qui, vous le voyez, porte la mention Silver. Sachez que dans ce jeu, il y aurait évidemment toutes les catégories du blanc-pain répertoriées. Donc Pro, Pro, Am, Silver et Am. Je pense pas qu'il y ait vraiment pour l'instant de hiérarchie au niveau des performances des voitures selon la catégorie des pilotes. Et la catégorie des voitures. Allez, premier passage, dans la chicane NGK. À la queue leuleux. Oups ! Grosse frayeur. On balance un petit peu bizarre là. Attention, on a une voiture à nos trousses. On a évidemment à l'intérieur l'attaque d'une voiture. L'Audi va se raviser finalement. Elle restera derrière nous. Allez, on continue notre lutte. Dans un peloton plutôt compact. Il y a qu'il se gêne un petit peu. On va essayer d'ouvrir en deux ici. Il faut passer tout de suite devant la Ferrari. Je pense que là, on peut se remettre devant. C'était chaud. Il va plonger. On va un petit peu dans l'herbe. On revient. Ça va. C'est gérable pour le moment. En tout cas, grosse bagarre. On dirait vraiment une manche de Blampin GT Sport plutôt que du Blampin Sprint. Attention, la Ferrari devant qui va peut-être reprendre la Lambo qui a beaucoup de mal. En tout cas, en sortie de virage, la traction de ces voitures avec l'ETC est absolument formidable. Beaucoup de motricité. Des sensations. On a vraiment une GT3 entre les mains. Ça, c'est certain. Alors que les panneaux que vous voyez en bord de piste, certains sont animés. Mais attention à ne pas aller trop souvent en bord de piste. On n'a pas de rappel à l'ordre pour l'instant. Si c'était le out of track en haut à droite, vous voyez un petit peu comment je gère mon tour. On nous demande d'être consistant. Ça ne va pas être pour ce tour-ci en tout cas. C'est bien d'avoir ce genre d'objectif tout au long de la course. Allez, passage dans la chicane NGK. Tout à l'heure, c'est ici qu'on a été surpris. Un petit peu au large dans la poussière. Là, la bonne trajectoire fait qu'on sort très très bien face à la Ferrari de chez AF. Les petits appels de phare qui vont bien. On défend du côté de la 488. On plonge. Et à l'épingle, il reste à l'extérieur. C'est bien joué. Il va finalement se remettre un petit peu derrière nous. Voilà. La gestion de l'IA sur les dépassements est vraiment correcte pour ce stade-ci. Alors qu'on voit qu'il y a des voitures qui sont déjà en train de filer devant, dans le peloton. C'est vrai que les gros freinages, quand ils sont trop appuyés, la voiture a vraiment tendance à partir. Et chose que vous constatez en regardant le mottec de la voiture, c'est qu'évidemment, sur ce tableau de bord, on voit la consommation de carburant qui n'était pas censée être activée. Et devant, c'est très très chaud pour la Ferrari du Rinaldi. Qui a manqué de se mettre dedans. Les IAC peuvent passer des virages aussi à 2 de front. C'est une bonne chose. Je n'ai pas encore vu de 3Ride. Regardez, ça défend très bien. L'IA qui se gère très très bien. Entre elles, en tout cas. Et avec un joueur pas forcément plus mal. Je vous laisserai évidemment profiter un petit peu du son de la voiture sur ces 20 minutes de course. La première. Une connue. Il en Quem。 C'est parti. Il y a vraiment le besoin de ne pas arriver trop vite sur un virage, sinon on le paye, de freiner dans un virage ça déstabilise rapidement la voiture, c'est ce qu'il ne faut pas faire évidemment, et ici c'est très très bien exploité, et regardez c'est tout bête, un simple appel de phare et on passe tous les deux minutes, ça c'est bien, un simple appel de phare prouve que vous avez fait votre mouvement par un geste de la main du volant, regardez la main, hop, quitte. sa position pour aller effectuer l'appel de phare, pareil si je change mon traction control, vous voyez, et ça va faire le changement à l'endroit où se trouve le bouton, un petit peu lente la lambeau ici alors, on est allé la toucher, je rappelle qu'il n'y a pas de dégâts sur cette version du jeu, Vous voyez, quand on change le traction control, ça change vraiment à l'endroit du volant, c'est du détail qui fait plaisir, coucou Air Racing, pardon, je ne pourrais pas en empêcher évidemment, la question qui va ressortir évidemment, est-ce que ce jeu pourra concurrencer Air Racing, je pense que sur le GT3 c'est clairement un candidat, je n'ai pas dit que c'était fait, vous comprenez que ce que je veux bien vous dire, et pas ce qu'on pourrait en déduire, c'est un candidat, un candidat c'est un challenger, mais la route est encore longue, elle se terminera en tout début 2019, pour cet Assetto Corsa Competizione. Alors on reste toujours bloqué derrière cette lambeau, on va essayer de se concentrer, d'attaquer un petit peu, et de remonter sur cette voiture, ainsi que sur la Ferrari du Rinaldi Racing, juste devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 alors que je me suis fait quelques frayeurs je pensais qu'on pouvait pas passer sur la minute 59 on va peut-être s'en rapprocher le passage de la chicane qui a peu plus du car regardez la Ferrari qui me revient dessus vraiment très très fort je ne peux rien y faire ce n'est pas un exercice de style pour retrouver une IA pour se battre je vous promets c'est vraiment ce que j'ai aux fesses allez une 59.7 on est bientôt à la fin de l'épreuve il reste 3 minutes je crois qu'il y a encore 2 tours dans cette course et on a rempli je crois tous les objectifs en haut à droite vous le voyez on n'a plus de choses à faire on ne nous demande pas de faire autant de tours en attaquant autant de tours en étant à l'économie c'est pas mal pour le moment un peu de sous-virage je crois ici oui je vais être amené à l'extérieur la Ferrari du Rinaldi va beaucoup mieux ressortir par rapport à moi mais elle ne peut pas pas forcément revenir en tout cas en baissant un petit peu les paramètres graphiques là je ne suis pas à fond pour certains éléments le jeu garde vraiment une bonne fluidité allez on ne se traîne pas c'est la Ferrari du Rinaldi qui revient sur nous très très fort peut-être que l'objectif d'aller chercher la 10ème place n'était pas si facile que ça parce qu'on on ralentit peut-être même la Ferrari parce qu'il y a l'autre Lamborghini qui revient derrière attention à ne pas se faire piéger faudrait pas mettre la voiture en tête à queue au dernier moment en tout cas c'est vraiment très kiffant de piloter ces GT3 sur ce Assetto Corsa alors que le peloton est en train de fondre sur moi tel une échappée autour de France c'est la tuile il reste 37 litres et j'ai une voiture qui est plus vive également avec la perte de poids c'est peut-être une impression inconsciente mais j'ai une voiture beaucoup plus vive allez on reste le pied dedans dans la chicane oh la Lamborghini qui est revenue on va avoir un dernier tour assez chaud là il reste deux minutes ah il y aura peut-être de la bagarre qui sait et le dernier tour de cette épreuve ici au Nürburgring en tout cas j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à vivre cette course à mes côtés en tout cas moi j'ai vraiment apprécié évidemment à l'ouverture du multijoueur on en fera sans doute sans doute ensemble en tout cas je présenterai chacune des builds rassurez-vous vous pouvez évidemment vous abonner pour ne manquer aucune information sur Assetto Corsa Competizione et dès qu'il y aura du nouveau on le testera ensemble ce que je vais vous proposer c'est une deuxième vidéo exactement comme celle-ci une autre course avec cette fois-ci de la pluie pour vous montrer un petit peu les événements les événements météo vous verrez ça sans doute en mode course libre puisqu'ici on complète le quatrième objectif des events organisés par le jeu on rappelle évidemment qu'il y aura dans ce jeu également un mode carrière allez on est dans les 20 dernières secondes je pense pas que le leader ait passé la ligne à quoi que il y aurait un tour supplémentaire ouais les voitures de tête auront peut-être passé la ligne donc on va voir un tour en plus et bien voilà il y en a un peu plus ok on notera l'accent un petit peu du pilote de la radio c'est pas mal ça change les voix anglaises robotisées aseptisées auxquelles on a droit dans beaucoup de jeux salut Jeff je fais référence à F1 2018 évidemment mais voilà ici on a vraiment l'impression de parler à quelqu'un à la radio alors est-ce que le spotting sera dispo ça ça pourrait être vraiment mortel avoir la possibilité de spotter ses coéquipiers puisqu'on sait que dans les grandes équipes structurées comme les TX3 par exemple on ne citait que ou les RFRO ou les ACFR également ou la GSR on pense aux gens qui évoluent sur Assetto Corsa actuellement et bien c'est vrai qu'on a on a peut-être des équipes où un spotter serait intéressant à promouvoir J'ai vraiment hâte de tester le comportement de cette Lamborghini sous la pluie dans une autre course que vous aurez donc bientôt sur cette chaîne je ne peux pas varier évidemment le circuit ni la voiture puisque à ce stade-ci ce sont les seuls combos disponibles mais je vous présenterai la pluie vous avez pu d'ailleurs aller sur la chaîne officielle d'Asetto Corsa pour découvrir les différents combos disponibles avec notamment Misano ou Spa-Francorchon avec de la pluie de nuit c'était très impressionnant et finalement on va terminer avec le train-train derrière nous de la Ferrari Rinaldi et les deux autres voitures en haut à gauche session is over la session est donc terminée le temps a évolué 17h23 et on passe la dernière chicane allègrement sur les vibreurs on se fait plaisir et le dernier virage et l'arrivée alors qu'il y a des feux d'artifice dans la tribune et bien voilà on a donc un tour de décélération on va laisser passer les autres voitures ah ça c'est pas mal les tribunes avec les feux d'artifice à le sens du détail on reconnait la pâte italienne drapeau évidemment drapeau vert les voitures sont au ralenti après l'arrivée on ne peut plus accélérer on peut changer de rapport mais on ne peut plus accélérer et c'est terminé on ne peut pas encore ramener la voiture au box puisque les stands ne sont pas disponibles voilà donc pour la fin de course alors on nous propose un replay de la course que l'on va vous laisser évidemment une fois que tout sera terminé voilà donc le fast slap avec Cypriani qui a gagné devant Dries Vontor Rostand également Roberta Mickaël Aléchine ah c'est pas mal et les autres avec Sean Léonard notamment alors est-ce que à l'issue de la course on peut avoir un replay quelque part voilà donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette course sur Assetto Corsa Compétition et c'était la première face à l'IA on en fera sans doute une autre sous la pluie pour vous montrer un petit peu les effets météo de ce jeu toujours en early access vous avez toutes les informations dans la description j'espère que c'est 20 minutes de bataille ils vous auront plu moi en tout cas j'ai pris un pied monumental franchement je suis très enthousiaste avec ce nouveau Assetto Corsa Compétition et merci à toutes et à tous rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures si vous avez des questions n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite à la prochaine salut je vous souhaite je vous souhaite